Je cherche une map pour faire des cache-cache, et bien sache que j'en ai une à vous proposer qui devrait vous plaire. Sur Fortnite, vous êtes nombreux à vouloir faire des cache-cache, que ça soit entre vous, ou alors peut-être avec un streamer qui cherche une map désespérément, où il pourra jouer tranquillement sans stream. Et bien j'en ai une pour vous, alors figurez-vous que j'ai une map qui va vous faire plaisir. Elle a été de nouveau remise à jour, parce que sachez qu'il y avait pas mal de problèmes dessus, mais tout ça fut corrigé. Vous allez pouvoir retrouver des armes et tout ça, et je vous explique tout, alors on va aller dessus. Vous mettez le code qui va s'afficher à l'écran, c'est 96 74 82 88 54 07. On se donne rendez-vous directement sur la map, c'est parti. Vous la mettez bien en favori, et si vous êtes dans la map, vous pouvez éventuellement la promouvoir un petit coup en appuyant sur le pouce bleu. Allez, je vous explique déjà, on arrive sur la map, il y a un petit temps de 1 minute à attendre, ce qui est normal, c'est le temps que tout le monde puisse rejoindre la map. Ensuite, une fois que c'est fait, la partie va se lancer. Au bout de 15 secondes, ce qui vous laisse 15 secondes pour explorer un petit peu la grotte, donc là, on est actuellement dans une grotte, et vous allez pouvoir tout simplement voir un petit peu les gens qu'il y a dedans. En fait, c'est simple, il y a deux équipes, une équipe chercheur et une équipe cachée. L'équipe chercheur étant solo, et l'équipe cachée, c'est tout le reste qu'il y a dans la map sur un nombre de 32 joueurs. Donc il y a un seul chercheur, et tout le reste sont des joueurs qui vont se cacher. Vous avez la possibilité de vous cacher dans les décorations, dans les décors, de vous transformer en arbres, etc. Puisque c'est un cache-cache propunt, et vous allez voir que c'est quelque chose qui n'existe nulle part sur Fortnite, c'est quelque chose qui a été innové, c'est une de mes créations, et j'en suis plutôt fier, je l'ai fait avec d'ailleurs des abonnés. Alors il vous suffit simplement de lancer la map et de vous laisser guider. Si vous êtes solo, vous serez forcément chercheur, mais si jamais vous êtes au moins deux, vous avez une chance sur deux, car cela est automatique. Voilà, automatiquement, il y aura une personne aléatoire qui sera chercheur, et les autres seront cachés. Au bout de 15 minutes, si vous avez réussi à rester caché, et bien tout simplement, vous avez gagné la game. Et si le chercheur vous a tous trouvé avant le temps imparti, et bien c'est lui qui aura gagné. A chaque kill, il gagnera de l'XP. Et vous, à chaque fois que vous aurez gagné deux minutes en étant en vie, vous gagnerez de l'XP aussi. Je suis chercheur et j'ai 40 secondes, 50 secondes pour changer d'arme si je veux autre chose. Par exemple, en cliquant ici, je vais pouvoir choisir, et c'est là où c'était buggy, c'est qu'on n'avait pas d'arme. Et bien on va pouvoir choisir les armes du chapitre 4, saison 3. Les armes du chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1. Pour les noscopes, si jamais tu veux faire du noscope, dédicace à Swen, vous avez les silents weapon. Donc ça, c'est si vous voulez voler tout en avoir des armes silencieux. Les armes du chapitre 5, chapitre 5, saison 4. Et puis les défauts pour venir à la classe d'habitude, donc les armes par défaut originel. Ensuite, vous avez maintenant que tout le monde est caché la possibilité de chercher. Donc il y a une zone, ok ? Et puis regardez, voilà, tout est là. Donc il y a un chalet, vous avez des trous à droite à gauche, il y a des cachettes incroyables. Les gars, ceux qui vous verront la vidéo, vous allez voir ces cachettes là, par exemple. Je peux aller ici et aller me cacher là, sous la map, sous la cabane. On peut aller dans la cabane là, vous voyez. Il y a d'autres cachettes les gars, vous pouvez vous transformer en arbre. Vous pouvez vous transformer en bush, vous pouvez vous transformer en toile de temps. Il y a 3 biomes les gars, 3 biomes. Venez vous éclater car vous avez vraiment de quoi vous amuser. Vous avez une biome neige, une biome désert et une biome jungle avec les animaux. Donc vous pouvez vous cacher là, vous pouvez vous cacher ici. Alors il y a des petites cachettes à droite, à gauche. Et vous en avez aussi ici, là-dedans et là-haut. Vous pouvez même aller sur les nuages. Sachez que pour les joueurs cachés, vous avez du stuff aléatoire à chaque début de partie. Vous avez la possibilité d'avoir un grappin, des ballons, encore des mains pour se transformer tout simplement en invisible. Pour être invisible du coup. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un jetpack ou encore d'autres éléments comme des bush ou des cartons pour vous cacher dedans. Voilà, vous allez pouvoir troller même le joueur qui vous cherche. Et tout simplement être le dernier à être en vie pour faire gagner votre équipe. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette map ? Dites-le moi dans les commentaires. J'attends vos retours les gars, c'est très important. Et surtout mets-moi un beau pouce bleu sur cette vidéo si elle t'a plu. Et tu peux la partager à quelqu'un qui recherche une map cache-cache propend. Et tu verras que celle-ci devrait vous ravir. J'espère qu'elle montra dans les tendances de Fortnite. Car c'est une map incroyable avec beaucoup de travail. Il y a des heures de travail dessus et elle mérite vraiment sa place dans le menu découvrir. Alors n'hésite pas à aller dessus et amener tes potes dessus si elle te plaît. Je te souhaite une agréable soirée. Je te dis ciao.